Bonjour à tous, bonjour à tous j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler du bidou. Vous avez été nombreux à me répondre sur ma première vidéo que j'avais faite au sujet de la naturopathie de mon expérience et vous avez envie que je vous parle de naturopathie. Donc on va commencer un premier sujet sur le ventre. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. Alors c'est parti, donc on va commencer à parler de l'intestin, du ventre, etc. et de tous les problèmes qu'on peut rencontrer à ce sujet. Donc c'est un des premiers problèmes pour lequel je suis allée voir une naturopathe et je suis allée consulter. C'est à dire qu'en fait à un moment donné dans ma vie je me suis dit que j'avais vraiment quelque chose qui n'allait pas. J'avais, dès que j'avais des contrariétés ou que je mangeais quelque chose, j'avais le ventre toujours tendu, toujours gonfle, qui se mettait à gonfler sans savoir pourquoi. J'avais une sensation d'explosion dans le ventre en fait et j'ai eu aussi à un moment donné, suite à un traitement antibiotique, des candida albicans qui m'ont déréglé toute la flore intestinale et qui ont engendré en fait plein de petits problèmes. Mais ça je vous expliquerai par la suite en fait ce que ça a donné, etc. Alors on va déjà essayer de comprendre en fait à quoi sert le ventre, les intestins, comment ça fonctionne, comment repérer des problèmes, etc. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'intestin, on dit que souvent c'est le deuxième cerveau. Vous avez déjà 80% de votre immunité qui se fait dans l'intestin. L'intestin c'est vraiment très important, c'est tout simplement un des organes en fait qui va être en contact direct avec ce qui vient de l'extérieur. Alors je vous explique comment, tout simplement par l'alimentation et par vos émotions. L'intestin est relié directement à votre alimentation puisque quand vous ingérez quelque chose, ça va passer par votre tube digestif, ça va passer par votre estomac et dans votre estomac, etc. Ça va ensuite aller dans le côlon et dans l'intestin grêle. Forcément, comme c'est en contact avec ce qui vient de l'extérieur, vous avez sur vos aliments des bactéries, des pesticides, etc. Et tout ça en fait, il faut absolument que votre corps se défende pour éviter en fait que ça pollue votre organisme. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une alimentation qui soit quand même, je dirais, la moins polluée possible, la plus saine possible parce que c'est vraiment des choses qui vont rentrer à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a énormément de bactéries, de virus dans notre corps qui vont tout simplement combattre en fait toutes ces bactéries nocives et qui peuvent nous engendrer plein de problèmes. C'est pour ça qu'on vous dit justement que toute l'immunité vient de l'intestin parce que l'intestin, c'est vraiment ce qui va se défendre le plus dans notre organisme contre le milieu extérieur. Donc, il faut qu'il vraiment, il soit paré pour ça. Comme je vous l'expliquais et comme il est très bien aussi expliqué dans un livre que je vais vous mettre juste ici. Donc, je vous citerai aussi des petits livres que vous pouvez lire qui sont très intéressants pour comprendre si vous avez des problèmes à ce sujet-là. Le charme discret de l'intestin. On vous dit justement que l'intestin est relié à notre cerveau par un air vague. Donc, ce air vague, c'est un air en fait qui va tout simplement lier nos émotions à notre intestin. Et lorsqu'on a du stress, des contrarietés, de la colère, etc. On a ce air en fait qui va tout simplement jouer sur le côlon et qui va un petit peu nous le tendre, nous le plus irritable. Et donc déjà au niveau de vos émotions, etc. Lorsque vous n'êtes pas zen, lorsque vous n'êtes pas tranquille, lorsque vous êtes un peu plus stressé ou autre chose, ça va jouer. Voilà, énormément. Ensuite, on va bien sûr l'alimentation. Parce que comme je vous l'ai expliqué, l'alimentation va passer par votre intestin. Puisque l'intestin va vraiment avoir un rôle d'absorption. Donc, il va absorber les vitamines qui ont été déjà digérées et décomposées par les sucs gastriques de l'estomac. Donc, il faut savoir tout simplement que votre intestin se compose de jonctions serrées. Alors, on va imaginer par exemple un mur de briques. Admettons que vous avez des briques avec, vous savez, du ciment en fait pour les tenir. Et en fait, ce mur de briques, ça va être les parois de votre intestin qui va vous empêcher, qui va empêcher que toutes les toxines puissent aller dans votre corps. Parce qu'en fait, le but de l'intestin, c'est tout simplement de digérer les aliments, de prendre ce qui est bon, d'éliminer les toxines qui vont partir vers les fonctions émonctoires qui sont les reins, le foie et du coup les sels. Pour éviter que ça aille dans le sang et tout ce qui est bon, en fait, ça va tout simplement le filtrer, être absorbé par les villosités intestinales. Donc, à l'intérieur de votre intestin, vous avez un petit peu comme des petits filaments, ça s'appelle des villosités qui vont absorber tout ce qui est bon et tout ce qui a été décomposé, c'est-à-dire tout ce qui est de nutriments, acides aminés, des vitamines, des protéines, etc. Et tout ça, ça va être envoyé vers le sang. Alors, ce qu'il faut savoir justement, c'est que quand ce mur de briques a été trop irrité et qu'il y a eu une inflammation trop importante, on reviendra tout à l'heure sur l'inflammation, ce mur va tout simplement avoir, on va dire, le ciment qui va un petit peu devenir poreux, qui va un petit peu se désagréger. Et forcément, il va y avoir des fuites dans ce mur de briques et il y a des choses qui vont passer au travers. Et là, on va dire que ça devient très important et ça peut avoir des conséquences très graves. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de votre intestin, vous allez avoir ce qu'on appelle une perméabilité intestinale, donc votre intestin va devenir poreux. Et là, il va faire passoire et les toxines, du coup, ne vont plus être éliminées par les fonctions émonctoires, mais elles vont aussi passer dans le sang, elles vont atterrir aussi dans la lymphe, on va avoir des problèmes d'engorgement, on va avoir des toxines dans le sang et tout ça, en fait, va abîmer vos tissus, va abîmer vos cellules et va vous provoquer énormément de choses. Alors, qu'est-ce qui fait que votre intestin peut devenir perméable ? Tout simplement, quand il est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'on a des bactéries qui vont faire leur travail à l'intérieur, qui vont vous permettre de digérer, qui vont vous permettre de décomposer tout simplement ce qui va arriver dans l'intestin. Et si on a plus de bactéries que d'autres bactéries, forcément, on va avoir un déséquilibre au niveau des bactéries, on va avoir, je ne sais pas, des bactéries qui vont plus travailler sur les protéines et d'autres moins sur, par exemple, le lait. Et forcément, si on a beaucoup moins de bactéries sur le lait, forcément, on digérera beaucoup moins le lait que si on a tout simplement des bactéries un peu plus présentes pour le reste. Alors, je grossis la chose, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais on va dire que c'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle les probiotiques, c'est pour ça que souvent, on vous dit, supplémentez-vous en probiotiques, parce que lorsqu'on prend des antibiotiques, etc., ça détruit les bactéries. Parce que ça vous détruit les bactéries quand vous avez attraper un virus, mais ça vous tue aussi les bonnes bactéries. Et là, du coup, on se retrouve avec des déséquilibres parce qu'on va avoir un déséquilibre dans les bactéries. Donc, c'est pour ça que les antibiotiques, il faut vraiment faire attention et reprendre des probiotiques. C'est moyen, parce qu'honnêtement, vous allez reprendre des probiotiques, mais vous allez vous recréer des déséquilibres. Parce que dans les probiotiques, vous allez avoir des souches diverses de bactéries, parce qu'il existe différents types de bactéries. et vous n'allez pas forcément compléter celles qui sont manquantes. Donc, en fait, on va se retrouver exactement avec le même problème. C'est comme si ça ne servait strictement à rien. Donc, quand on a justement une dysbiose, c'est ce qu'on appelle une dysbiose, lorsqu'on a un déséquilibre au niveau des bactéries, on peut se retrouver avec des problèmes de candida albicans. C'est-à-dire qu'en fait, les candida albicans, ce sont des mauvaises bactéries qui vont tout simplement prendre le dessus dans votre intestin. Et là, ça va vous créer énormément de problèmes. qui vont manger aussi les bonnes bactéries. Et là, je vais vous dire, je l'ai eue, c'est très désagréable. Je ne m'en sortais plus. C'était très inconfortable. Alors, je serai cherché sur Internet. Et de là, en fait, à découler tous mes problèmes de ventre, d'intestin, etc. Alors, forcément, vous allez rencontrer, du coup, des problèmes allergiques. Vous allez avoir des problèmes d'intolérance alimentaire parce que les bactéries ne vont plus faire leur rôle. En fait, vous allez avoir des problèmes hormonaux, des problèmes émotionnels, des inconforts digestifs, des ballonnements, des intestins irrités, des douleurs dans le ventre, etc. Donc voilà, quand on commence à avoir ça, c'est qu'on a un problème de dysbiose ou qu'alors, on a un problème d'inflammation. Et là, on va venir à l'inflammation. Ce qui est très important, toute inflammation que vous avez dans le corps, que ce soit au niveau de vos tissus, des muscles, etc. Toute inflammation vient du ventre. En fait, les inflammations, c'est tout simplement un système de défense du corps. Comme tout, lorsque vous avez des diarrhées, lorsque vous avez de la fièvre, lorsque vous avez, que vous pétez. Vous savez, quand on dit des flatulences, vous pétez, c'est bon pour la santé. Non, ce n'est pas bon pour la santé, pétez. Au contraire, quand vous pétez, c'est que ça ne va pas. Quand vous avez un... Que vous avez votre intestin et votre... Quand vous avez un intestin et un équilibre intestinal, vous n'avez pas besoin de péter. Parce que lorsqu'on pète, excusez-moi le terme, lorsqu'on pète, c'est qu'on a nos bactéries qui travaillent beaucoup trop, qui émettent beaucoup trop de gaz. Et donc, du coup, forcément, ça crée des gaz intestinaux et forcément, on a après des flatulences. Donc, péter, c'est bon pour la santé ? Non. Alors, quand on dit c'est bon pour la santé, ce n'est pas bon pour la santé, mais ça veut dire qu'en fait, c'est une alerte et c'est une alarme. Donc, oui, il vaut mieux que vous ayez ça, que vous n'ayez rien, parce que ça va vous aider à évacuer le surplus de gaz qui se crée en fait dans votre ventre et ça va vous donner une alarme pour pouvoir le rectifier. Il vaut mieux ça que vous restiez avec des gonflements et forcément, ça ne sera pas bon. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, toutes les alertes de votre corps que vous avez, que ce soit diarrhée, fièvre, flatulence, etc., ou irritation ou inflammation ou des problèmes cutanés, c'est des signes et des alertes que quelque chose ne va pas dans votre corps. Alors, aujourd'hui, dans la médecine traditionnelle, justement, on a une approche où on a tendance à soigner tout simplement le mot et à le faire passer. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un problème de flatulence, un problème d'inflammation. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne des anti-inflammatoires. On va donner des choses pour du charbon, pour absorber les gaz, etc. On soigne le mal, mais on ne soigne pas la cause. Et c'est ce qui est important en naturopathie, ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, lorsque vous réglez des problèmes avec des médicaments classiques de la médecine, forcément, vous n'allez plus avoir mal sur le coup. Mais ça ne veut pas dire que vous avez réglé votre problème. Et votre problème, vous allez le retrouver plus tard. Il reviendra, il réapparaîtra à certaines périodes. Et peut-être, en fait, que comme il y a eu un problème à un endroit, ça va dérégler d'autres problèmes dans votre corps au fur et à mesure du temps. Pas de suite, mais au fil des années, peut-être un an ou deux ans après, vous allez avoir d'autres problèmes. Et vous n'allez pas faire le lien parce qu'ils ne le feront pas forcément. Et tout a un lien. Parce qu'en naturopathie, on a une approche holistique. Une approche holistique, c'est-à-dire qu'en fait, on prend son corps dans la globalité. Tout est relié. Vous êtes un seul corps. Vous avez tous les organes qui sont liés les uns aux autres. On n'est pas un cœur, un foie, un rein. On est tout fonctionne avec. Et tout est un circuit, en fait, qui va d'en haut jusqu'en bas, en fait, tout simplement. Et on a aussi l'aspect émotionnel qui joue énormément, même si ça, c'est un petit peu plus dur à évaluer, à jauger et à rectifier, en fait. Mais tout va ensemble. Ça, c'est vraiment important. Alors, je vais, du coup, prendre un extrait de ce livre que je vais vous lire. Donc, ça, c'est Cécile Ellert, qui est aromathérapeute et qui a écrit, du coup, ce livre. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des livres qui sont intéressants. Et donc, il s'est fait ce livre un petit peu récap, qui est très bien fait sur les petits problèmes qu'on peut rencontrer, etc. Et je vais vous parler de l'inflammation. L'inflammation fait partie des défenses du corps contre les irritations, les infections, les toxines et autres molécules étrangères de l'organisme. Par contre, d'autres facteurs peuvent aussi provoquer l'inflammation. L'excès de médicaments, les toxines environnementales, l'attaque des radicaux libres, les traumatismes, les infections bactériennes, fongiques ou virales. Il y a aussi des causes moins connues d'une information moins visible, chronique, telles que les allergies, l'arthrite, l'asthme, le syndrome du côlon irritable, les maladies auto-immunes, la colite ulcérative, l'ulcère peptique, ainsi que la prise de poids, surtout lorsqu'elle est localisée autour de la taille et l'obésité. Cette inflammation sous-jacente attire particulièrement l'attention des chercheurs, car on la soupçonne comme n'étant pas le produit d'une infection quelconque, mais à l'origine d'un grand nombre de maladies allant des maladies cardiovasculaires et du diabète jusqu'à la maladie d'Alzheimer, à l'arthrite et d'autres maladies chroniques. Il est vrai qu'il est difficile d'identifier à quel moment l'inflammation est la cause ou le produit d'une maladie, tant qu'elle fait partie de l'ensemble du processus, puis le déclenchement jusqu'au développement. Une chose est sûre, on fait le lien entre inflammation et maladies cardiovasculaires, inflammation et obésité, et inflammation et diabète 2. Dans le cas où elle ne se manifeste pas sous sa forme équilibrée et manifeste, l'inflammation devient une tueuse silencieuse et discrète. Dans le cas d'une prise de poids, on entretient l'inflammation. La principale cause d'inflammation chronique est aujourd'hui notre alimentation. telle qu'elle nous est suggérée par l'industrie alimentaire des grandes surfaces et les lobbies des produits laitiers, du maïs, du bœuf et du blé, qui nous gavent de produits industriels et de l'index glycémique élevé. Une bonne illustration de la manifestation de cette inflammation chronique est le développement anarchique des candidats albicans, depuis notre système digestif jusqu'à n'importe où dans notre organisme. Alors, voici des facteurs qui vous relient à l'inflammation et qui vous montrent que vous avez une inflammation quelque part. Ce sont des allergies de saison. Le ruine des foins, ça veut dire que vous avez une inflammation. Des allergies alimentaires qui font que vous ne digérez pas tel ou tel aliment. Une surexposition à des polluants, des pesticides, des produits chimiques. Une surexposition à un travail stressant des collaborateurs ou un patron difficile à vivre. Des infections fréquentes. Rhumes, sinusites, angites, cystites, eczéma, acné, boutons de fièvre, arthrite, polyarthrite, lupus, la colopathie, syndrome du côlon irritable, des problèmes comportementaux tels qu'un déficit d'attention chronisme, de autisme, des maladies de coeur, du diabète, de l'obésité, Parkinson, Alzheimer, un niveau de stress quotidien, une consommation de plus de 3 verres d'alcool par semaine et moins de 3 fois 30 minutes d'exercice par semaine. Si vous avez une quelconque inflammation, il est nécessaire d'agir et de régler la cause de votre alimentation. Alors souvent, justement, on a des problèmes d'alimentation, on a des problèmes d'inflammation, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Alors si vous ne savez pas d'où ça vient, ce que je peux comprendre, il faut savoir que vous avez des naturopathes qui sont là pour vous aider et qui peuvent vous trouver plein de problèmes. Je vous parlerai de mon expérience juste après. Il faut savoir que votre intestin, souvent quand il devient irritable, c'est que vous avez une surproduction de bactéries. Quand on a une surproduction de bactéries, ça peut créer de l'inflammation, ça peut créer plein de problèmes. Et pareil, lorsqu'on a du coup une surproduction de bactéries, on va avoir aussi peut-être une perméabilité intestinale avec un intestin pour vous qui va faire passer des toxines. Ces toxines vont vous créer des inflammations dans le corps et vont faire en sorte en fait que petit à petit, certaines choses vont se dérégler. Certaines personnes vont vous dire « Mais moi, je ne comprends pas parce que je mange bio, je mange cru, je mange bien, etc. et pourtant j'ai des problèmes de digestion, je me sens lourd, je ne me sens pas bien. » Alors il faut savoir que si vous avez ces problèmes-là, c'est que vous n'absorbez pas vos nutriments correctement et du coup, les causes peuvent être diverses. Vous pouvez avoir un problème au niveau de votre intestin grêle comme de votre colon. Alors je vous lis encore un petit passage. L'absorption dépend de ce que vos aliments vous fournissent qualitativement, donc du point de vue nutritionnel, de la capacité d'absorption de votre organisme et de la capacité d'absorption de votre organisme. Tout se passe bien tant que votre intestin grêle travaille normalement, c'est-à-dire quand il n'est pas endommagé par divers traitements, pas enflammé par des intolérances ou allergies alimentaires ou excessivement spasmé par des contrariétés ou du stress. Or, notre nourriture fait passer des agents infectieux dans notre intestin. Virus, bactéries, mycoses, parasites, allergènes, toxines, produits toxiques fabriqués durant la digestion, qui l'endommage et nécessite que sa paroi interne soit renouvelée tous les deux jours afin d'être en mesure de poursuivre son action filtrante et de soutien immunitaire. La moindre anomalie dans l'intestin peut entraver l'absorption des micronutriments utiles et monopoliser le système immunitaire pour combattre des éléments pathogènes qui auraient dû être filtrés. Il n'y a pas que l'intestin grêle qui soit responsable de l'absorption, il y a aussi le côlon. Il a un rôle très important, un rôle de formation de la matière fécale en réabsorbant l'eau du bol alimentaire et en sécrétant du mucus. Un rôle d'élimination et de détoxification, un rôle de protection immunitaire de l'organisme. La muqueuse intestinale permet de sélectionner certaines substances bénéfiques et d'éliminer celles qui sont néfastes. Si les toxines s'accumulent, la muqueuse va finir par s'enflammer et s'infecter jusqu'au moment où sa sélectivité ne se fera plus. La paroi très fragile du côlon devient perméable. Les toxines et les substances pathogènes qui devraient être éliminées peuvent alors s'échapper dans l'organisme et monopoliser le système immunitaire. D'où la fatigue, les prédispositions aux infections, les douleurs abdominales, etc. On ne peut pas parler de nutrition sans aussi expliquer la flore intestrinale et les fibres. Alors ça c'est un autre sujet. Mais comme je vous l'ai expliqué, quand on tombe souvent malade, quand on attrape souvent des rhumes, etc. c'est tout simplement parce que votre système immunitaire est affaibli. Et si votre système immunitaire est affaibli, c'est que quelque chose ne va pas dans votre ventre. Parce que comme je l'ai expliqué, le système immunitaire vient du ventre. Donc si votre ventre n'est pas capable de faire barrière contre tous les virus qui peuvent venir de l'extérieur, contre ce que vous mangez, la fatigue, etc. C'est parce qu'en fait il est en train tout simplement d'utiliser cette immunité pour régler quelque chose qui ne va pas déjà à l'intérieur. Et il a du mal à un moment donné à régler le problème extérieur qui rentre parce qu'il y en a trop. Et là vous tombez malade, vous vous affaiblissez, vous avez des inflammations, vous avez d'autres problèmes. Alors maintenant je vais vous parler de mon expérience par rapport à tout ça. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'avais des problèmes au niveau du ventre. J'avais des ballonnements, je n'étais pas bien. Je sentais que j'avais pris du poids, énormément de poids. Je ne me suis pas rendue compte en fait forcément. Et c'est vrai que je suis allée chez la naturopathe, savoir si elle pouvait m'apporter quelque chose, savoir si elle pouvait m'aider suite à des petits problèmes que j'avais. Et elle m'a donné un traitement. Alors je ne sais plus à base de quoi elle m'avait donné un traitement. Elle a commencé un traitement. Elle m'a posé plein de questions. Elle m'a demandé ce que je mangeais, comment je mangeais, s'il y avait des aliments que je ne digérais pas. Donc notamment c'était tout ce qui était légumineuse, lentilles, pois chiches. J'avais du mal à digérer tout ça. Ça me faisait partir aux toilettes en fait. Il y a des fois où j'étais constipée, des fois où j'avais de la diarrhée, sans savoir pourquoi. D'une minute à l'autre, ça changeait. Toujours le ventre qui gonfle. J'avais même le médecin qui m'avait dit, vous avez pris une taille en fait. Vous avez tellement le ventre enflé, vous avez pris une taille. Et puis il y a des jours où ça dégonflait, où ça gonflait, où ça dégonflait. Voilà. Et de fil en aiguille en fait, donc je commence à prendre son traitement. Et puis au bout d'une semaine, je l'appelle et je lui dis, écoutez, ça ne va pas en fait. J'ai mal au ventre avec ce que vous m'avez donné. Et puis du coup, en fait, je vais souvent aux toilettes. Elle me dit, alors écoutez, c'est que vous avez un problème beaucoup plus profond et qui est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Elle me dit, vous avez une perméabilité intestinale. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tellement eu une dysbiose et un problème au niveau... Ça a tellement duré longtemps. Parce que déjà, j'ai eu beaucoup de stress. J'ai eu une période de gros stress. Donc quand on est confronté à un stress quotidien et permanent, ça affaiblit son système immunitaire. Ça affaiblit un petit peu tout le travail de l'intestin, comme je vous l'expliquais. J'ai eu aussi une période avec des candidats albicans. Donc tout ça, en fait, au niveau intestinal, c'était n'importe quoi. Donc j'ai eu une inflammation. Les parois sont devenues poreuses. Donc elle m'a dit, là, il va y avoir un gros travail. Il faut savoir que le ventre, c'est très, très long à soigner. Donc si vous commencez quelque chose en naturopathie, ne vous dites pas, c'est bon, dans un mois, ça marche, au bout de deux semaines, ça ne m'a rien fait, au bout d'un mois, ça ne m'a rien fait. C'est un travail de fond, mais que vous allez voir sur le long terme. Et vous allez voir pourquoi, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc elle m'a donné ceci. Ça s'appelle Perméa Régule. Donc c'est une poudre verte. Ce sont des acides aminés, vitamines et minéraux sans FODMAP. Donc dedans, vous avez de la glutamine, de la méthionine, de l'extrait de riz, de l'argile verte, du mar de raisin, du polyphénol, de la baie de myrtille, de la spiruline, de la feuille de mélisse, de la vitamine A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B2, Zinc, Zodium. Je ne vais pas vous donner toute la liste, mais voilà. C'est une poudre qui est très désagréable à boire, puisque c'est quand même pas ragoûtant. C'est une poudre qu'il faut mélanger dans un shaker, alors soit avec un jus, soit avec du lait, soit avec de l'eau, enfin vraiment comme vous voulez. Mais il a fallu que je boive ça pendant trois mois. Et après, j'ai fait régulièrement des cures de trois mois. Et j'ai vu une différence fondamentale. Voilà, alors d'abord, j'ai commencé à prendre des petites doses, parce qu'au début, j'avais un peu mal au vent. C'était beaucoup trop d'apport en nutriments pour moi. Donc forcément, il y avait des réactions. Il faut y aller lentement, il faut y aller progressivement. Donc elle m'évite de prendre la moitié d'un sachet. Et là, j'ai commencé à perdre 1-2 kg sur la balance. Et même au niveau de mon ventre, je sentais que ça se dégonflait. Je me sentais beaucoup mieux, beaucoup moins tendue, beaucoup moins de problèmes de colite. J'étais tout le temps fourrée chez les médecins, parce qu'il y avait mal au ventre. Mais c'est la colite, c'est le colon, c'est ci, c'est là. Et je sentais en fait que l'inflammation s'était réduite. Franchement, ça m'a fait énormément de bien ce produit. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut prendre ça. Surtout, ne le prenez pas. On est tous différents, on a tous des problèmes différents. Donc vraiment, consultez, allez voir ce qui se passe dans votre corps. Essayez d'étudier avant de prendre quoi que ce soit comme traitement. Tous nos problèmes sont différents. Donc j'ai pris ça, ça m'a énormément fait de bien. À côté de ça, comme je vous l'expliquais, j'ai eu des problèmes de fer. J'ai eu des problèmes de vitamine D. Après, j'ai eu l'année d'après, tout simplement, comment ça s'appelle ? Le bras bloqué. Je ne pouvais plus bouger le bras, en fait. J'avais une inflammation à ce niveau-là. J'avais une tendine calcifiante. Et elle m'a expliqué, parce que je suis retournée la voir l'année d'après. Elle m'a dit, continuez votre traitement. Refaire une cure. Elle m'a donné après d'autres petits traitements, parce que j'avais aussi un problème d'hypothyroïde frustre. Parce qu'avec le niveau de stress que j'avais, j'avais l'hypothyroïde. Enfin, j'avais la thyroïde qui commençait un petit peu à s'affaiblir. Donc elle m'a donné des cachets à base de sélénium. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les moules, en fait. Et qui va redresser le niveau d'iode et qui va jouer sur la thyroïde. La thyroïde s'est régulée naturellement. Et elle m'a redonné un petit peu le traitement. Des traitements comme ça, par-ci, par-là. Et c'est un travail de fond que j'ai fait. Et elle m'a dit, effectivement, elle m'a dit, en fait, il faut savoir que quand on a une perméabilité intestinale, ça peut être très grave. Parce qu'à partir du moment où toutes les toxines passent dans le corps, il peut y avoir énormément de problèmes. Donc vous pouvez avoir des problèmes d'inflammation qui se déclenchent. Et là, vous avez une acidité intestinale, en fait, qui est passée dans le corps. Qui a fait que ça a libéré aussi une surproduction de calcium, etc. Ça vous a fait une tendine calcifiante. Alors, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Je ne pourrais pas vous réexpliquer. Mais en fait, l'acidité qui s'était créée dans mon corps avait créé une inflammation à ce niveau-là. Et quand j'ai régulé mon alimentation et quand j'ai régulé mes problèmes de ventre, en fait, mon inflammation s'est calmée toute seule. Les médecins sont restés bêtes, en fait, de voir à quel point je me suis soignée aussi rapidement. Parce que ça faisait déjà un an que je travaillais dessus. Donc c'était tout simplement le résultat des antécédents que j'avais eus qui avaient commencé à se former dans le sang, qui s'est formé petit à petit, peut-être pendant toute l'année où j'avais commencé mon traitement, en fait, même avant. C'est un travail de longue haleine. Quand vous avez un problème, une inflammation, ça passe dans le sang, mais ça continue à travailler. Même si vous réglez votre ventre, ce qui est passé, c'est passé. Et à un moment donné, ça s'est déclenché. Voilà, ça a mis du temps, mais ça s'est déclenché. Et en fait, aujourd'hui, en fait, en régulant tout ça, vous vous rendez compte que les problèmes s'arrêtent et qu'il y a beaucoup moins de problèmes, en fait, et que vous en sortez. Voilà. Et vous vous rendez compte, petit à petit, par rapport à plein de petits détails que vous avez vus dans vos analyses, en fait, parce que je commençais à voir les triglycérides qui montaient, je commençais à voir des boutons dans le dos, je commençais à voir plein de petites choses qui font que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Et depuis que mon corps s'est régulé, alors là, je suis allée la voir il y a trois mois, pour un autre sujet, mais du coup, par rapport à mon bilan cholestérol, parce que je lui ai dit, j'ai quand même le fer qui ne monte pas. J'ai quand même le fer qui ne monte pas, et puis j'aimerais quand même faire baisser un petit peu mon cholestérol, et en fait, ça a un petit peu engorgé mon foie, c'est-à-dire que les toxines qui sont passées, le gras que je mangeais, parce qu'à un moment donné, je mangeais trop riche, etc. Ça a aussi joué sur mon foie, ça a engorgé mon foie, ça a fait que mon foie ne fonctionne pas correctement. Et elle m'a dit, de toute façon, vous devez avoir aussi des enzymes digestives qui ne travaillent pas bien. Et ça, en fait, on ne peut pas le voir quand vous ne commencez pas par quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous commencez quelque chose, après, vous voyez ce qui va mieux, ce qui ne va pas mieux, s'il reste des problèmes, et petit à petit, ça vous règle les problèmes. Et donc là, elle m'a donné des enzymes digestives pour mieux digérer, parce que je me rendais compte que quand je mangeais, je prenais tout le temps un kilo sur un kilo sur un kilo sur un kilo, et pourtant, je ne mangeais pas plus que d'habitude, mais quand je faisais des gros repas avec un tripas dessert, des repas de famille, quand je vais au restaurant, si j'en faisais trois dans la semaine, je prenais trois kilos, et pour les perdre, c'était l'horreur, quoi. Je prenais kilo sur kilo, et je mettais énormément de temps pour les perdre. Et quand elle m'expliquait, elle me dit, « Déjà, vous avez, à mon avis, votre foie qui est un peu engorgé, qui ne fonctionne pas bien, pour éliminer les toxines, donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça le congestionne, en fait, ça le sclérose, donc il ne fait pas le boulot correctement, donc vous avez aussi le cholestérol qui monte. Vous avez le fer, du coup, qui ne fait pas, vous n'arrivez pas à l'assimiler, parce que le foie joue aussi un rôle sur le fer et la vitamine D. Donc, elle m'a conseillé de faire le jeûne intermittent, ça sera sûrement le prochain sujet de ma vidéo, si vous le souhaitez. Et forcément, du coup, elle m'a dit, « Je vais vous donner des enzymes qui vont vous aider à digérer. » Donc, elle m'a donné de la bromélaïne. La bromélaïne, c'est ce que vous trouvez dans l'ananas. Et quand on vous dit que l'ananas fait maigrir, en fait, ce n'est pas que l'ananas fait maigrir, c'est que l'ananas a justement des enzymes, qu'on appelle la bromélaïne, qui vont aider à digérer les protéines. Donc, ça ne va pas décomposer les graisses, etc. Ça va décomposer tout simplement les protéines. Et quand vous mangez, en fait, ça va vous aider à digérer un petit peu mieux ce que vous mangez, à mieux le décomposer, à mieux que ça soit absorbé et mieux que ça soit éliminé, tout simplement. Et depuis, ça va beaucoup mieux. J'ai le ventre. J'essaierai de vous mettre une photo, si je trouve, avant, après, de mon ventre. J'ai perdu en tout, depuis l'année dernière, 8 kilos. Ouais, c'est ça, 8 kilos. Je me sens dégonflée, je me sens beaucoup mieux au niveau de mes analyses, au niveau de tout. Dès que j'ai du stress ou que je mange un petit peu... un petit peu plus que d'habitude ou quoi, je ne reprends pas autant qu'avant. Je digère beaucoup mieux, j'élimine beaucoup mieux et je me sens nettoyée. Vous savez, de plus se sentir ballonnée, de plus se sentir gonfle, de plus se sentir lourd, que je me sens beaucoup mieux. Et je sens, en fait, petit à petit, que tous ces traitements que j'ai fait, tout ce travail qu'on a fait de longue haleine, alors ça, ça a mis du temps, ça a bien mis 3 ans. Ouais, ça fait bien 3 ans que je travaille sur ça, que j'ai commencé mes traitements. Et jusqu'à l'année dernière, ce n'était pas tip-top. Ça allait mieux, mais ce n'était pas ça encore. Et en fait, ce travail de longue haleine qu'il y a eu, en fait, finalement, ça m'a fait énormément de bien parce qu'aujourd'hui, 3 ans après, j'ai les résultats. Et j'ai beaucoup moins de problèmes et je sais que ça va aller de mieux en mieux parce que ça va me créer beaucoup moins de problèmes. Je ne tombe jamais malade, quasiment jamais malade. J'ai des petites choses à réguler parce que forcément, j'ai eu des déséquilibres à un moment donné, donc forcément, il y a des répercussions. Mais à partir du moment où je soigne la cause de mon problème, je sais que ça ne réapparaîtra pas et qu'il va falloir maintenant que je fasse attention pour éviter de me réenflammer et de retrouver ces problèmes. Alors, si j'ai un conseil à vous donner justement pour régler vos problèmes, déjà, allez voir une naturopathe. Pourquoi pas ? Contre le stress, vous avez des solutions, on va dire, de respiration. Alors, on ne s'en rend pas compte. On se dit que ça ne sert à rien. On se dit que tout ce qui est yoga, tout ce qui est méditation, on se dit que ça sert à quoi ces trucs ? C'est pour les illuminer. Non, en fait, non. On croit ça, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses qui jouent sur les sons, vous savez, les sons tibétains, etc. Ça joue en fait dans votre inconscient sur... Ça détend. Ça apaise. Et à partir du moment où ça détend, ça apaise, ça détend vos muscles, ça détend vos organes, ça détend... Ça vous fait baisser un petit peu votre taux de cortisol parce que c'est en fait l'hormone du stress. Ça enflamme bien des choses et quand il diminue, du coup, c'est que mieux. Et au niveau de la respiration, quand on respire, on détend. Vous savez, on détend. On ne s'en rend pas compte, mais on détend. On permet qu'il y a des choses qui fonctionnent, etc. Alors, je vous renverrai des vidéos à ce sujet si ça vous intéresse. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Vous comprendrez pourquoi. Et au niveau de l'alimentation, en fait, il va falloir travailler tout simplement sur les fibres. Il va falloir manger un petit peu plus de fibres parce que vous avez les fibres solubles et non solubles. Les fibres solubles participent à l'inhumation du mauvais cholestérol. Elles vont ralentir l'absorption des glucides, donc du coup, réduire les risques de diabète. Elles vont produire des acides gras indispensables au bon fonctionnement du métabolisme. Elles vont empêcher la réabsorption des celles biliaires sécrétées par le foie et produisent du dioxyne de carbone, de l'hydrogène et du méthane dans l'organisme. Donc, les fibres solubles, ça va être, par exemple, l'avoine, l'orge, la poudre de psyllium, les noix et graines, les légumineuses et les fruits. Et les fibres non solubles, alors elles, elles sont importantes pour balayer les intestins et éviter l'encrassement du système digestif, mais il est important de connaître leur pouvoir irritant et donc de les doser soigneusement. Donc, on trouve les fibres insolubles dans les légumes riches en cellulose tels que les brocolis, les asperges, les céréales entières, les noix, les graines, etc. Donc, il est important en plus d'un traitement de rééquilibrer en fait son alimentation parce que si vous continuez derrière à manger n'importe comment, ça ne va pas le faire et vous n'en sortirez pas. C'est vraiment, il faut être consensueux, il faut être déterminé et le moindre excès et tout peut vraiment, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire mais si de suite vous trouvez toutes les excuses pour retomber dans le mauvais schéma, vous n'allez pas vous en sortir parce que c'est déjà tellement long. Essayez du coup d'éviter aussi des produits avec pesticides forcément, tous les produits qui ne sont pas qui ne sont pas clean en fait, les produits de grande surface pour bien les laver, etc. pour éviter d'enlever le plus, tout simplement faciliter le travail de votre intestin, éviter qu'il en ait trop, qu'il ait trop de choses à faire, qu'il se fatigue, etc. Il faut avoir une alimentation donc je dirais responsable et variée au plus possible parce que plus vous mangez de produits différents, plus vous allez avoir tel ou tel nutriment, ça va compléter vos carences nutritionnelles parce qu'on a besoin des vitamines, il y a des vitamines qui vont servir certaines choses, d'autres des nutriments à certaines choses et tout ça en fait fait en sorte que ça va créer vos bactéries, ça va renforcer vos cellules, ça va renforcer votre immunité, tout va avoir une fonction essentielle. Donc plus vous mangez varié, plus vous avez de chances d'avoir en fait un rééquilibrage et moins de carences. Évitez les aliments également les aliments FODMAP F-O-D-M-A-P si vous avez des problèmes mais vraiment il faut les éviter en fait de façon passagère c'est à dire qu'en fait il ne faut pas les enlever complètement de l'alimentation pourquoi ? Parce que c'est la meilleure façon de se retrouver celiaque avec des problèmes d'intolérance au gluten etc et ensuite quand vous les réintégrer vous avez encore plus de problèmes qu'avant et vous ne les supportez plus du tout. Alors souvent c'est ce qu'on dit quand justement vous allez voir un médecin on vous dit vous arrêtez tout ça vous arrêtez le gluten vous arrêtez ci vous arrêtez là et vous ne pouvez plus vous ne les supportez pas oui d'accord à un moment donné quand votre intestin ne supporte plus qu'il n'arrive plus vous êtes irrité vous l'arrêtez mais de façon passagère pourquoi ? Tout simplement parce que votre corps s'adapte le corps est très intelligent donc à un moment donné quand vous n'avez pas assez d'enzymes de bactéries qui va digérer donc il n'y en a pas assez donc à un moment donné il va falloir le supprimer pour que le travail soit moins dur vous allez suivre un régime votre corps va un petit peu se reposer etc ça va éviter de fatiguer pour rien et puis les bactéries vont se recréer il va falloir réintégrer tout simplement ces aliments petit à petit pour que votre corps se réhabitue et que votre corps fasse en sorte qu'il reproduise ce dont il a besoin apprenne à le digérer il faut petit à petit que ça fasse son travail ça va être dur les premiers temps vous allez avoir encore mal mais il faut qu'il se réhabitue parce que si vous l'enlevez ces bactéries là et ces enzymes là vont disparaître totalement de votre corps parce qu'on veut dire il n'y a plus d'alimentation à base de gluten le corps a plus besoin de bactéries pour supprimer le gluten donc quand vous allez les réintégrer catastrophe vous n'avez plus de bactéries pour les digérer c'est bon vous êtes mort il faut les réintégrer petit à petit vous faites une pause le temps que votre corps reprenne un petit peu et après il va falloir les réintégrer petit à petit alors ça vous voyez vraiment un spécialiste pour ça mais il ne faut surtout pas enlever définitivement l'alimentation alors qu'est-ce que c'est que les FODMAP parce que tout à l'heure j'en parle les FODMAP ce sont tout simplement des hydrates de carbone à chaîne courte donc c'est-à-dire les oligosaccharides les disaccharides les monosaccharides les alcools qui sont peu absorbés par l'intestin donc les monosaccharides vous le trouvez dans le fructose les disaccharides dans le lactose les galactanes enfin voilà tout ça c'est des termes chimiques qu'on ne comprend pas trop c'est des aliments qui vont tout simplement avoir du mal à être digérés par l'intestin et surtout par un intestin qui est irrité qui est malade donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'il faut éviter les aliments à base de FODMAP quand vous avez des problèmes de ballonnement etc pour un petit peu le reposer pourquoi ? parce qu'en fait ce sont des aliments qui vont produire de la fermentation et comme il fermente en fait dans votre corps ça va produire de l'hydrogène et ça va vous créer des ballonnements des inconforts etc et du coup forcément ça va vous irriter alors les aliments à base de FODMAP vous pouvez en trouver la liste sur internet et vous pouvez également trouver une liste aussi sur les aliments pauvres en FODMAP alors je vais vous donner des exemples par exemple pour les légumes vous avez les pousses de bambou qui sont bonnes les poivrons le chou de chine le concombre le carotte maïs etc donc n'hésitez pas à regarder quels sont les aliments qu'il faut éviter si vous avez ces problèmes là voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle a été on va dire un petit peu claire parce que voilà quand on n'est pas non plus je dirais médecin ou spécialiste de la naturopathie d'un point de vue physiologique c'est un peu compliqué à expliquer mais voilà on a les grandes lignes j'essaie de faire simple j'essaie que ça soit accessible à tout le monde pour qu'on comprenne en gros comment ça fonctionne pourquoi on s'enflamme pourquoi pourquoi si pourquoi là sans partir dans des termes spécifiques et génériques où on ne comprend rien où j'aurais perdu la moitié de mes auditeurs et vous parlez du coup de mon expérience alors si j'ai des choses à vous recommander pour les lectures pour les vidéos sachez que vous avez donc le charme discret de l'intestin vous avez le livre Power Biotic qui parle également de ce sujet c'est tout est très bien expliqué vous allez comprendre plein de choses vous allez trouver tous vos problèmes en fait que vous pouvez rencontrer si vous avez un problème de vente parce que là j'ai parlé de certains troubles sinon il y en a énormément vous avez également ce livre de Cécile Ellerte donc elle a un blog elle a également une chaîne YouTube sur différents sujets donc elle vous parle des méridiens elle vous parle des huiles essentielles elle vous parle un petit peu de tout n'importe quoi d'ailleurs il y a un test aussi pour savoir si vous avez une candidose elle vous explique que le test faire vous avez également donc du coup aussi le blog de Régénérer de Thierry Casasnovas que je suis depuis longtemps je me suis abonné à son magazine Régénérer donc notre immunité vous savez que l'immunité c'est vraiment très important ça va vous ça part du ventre ça part du ventre et ça va vous aider à combattre en fait toutes les maladies tous les virus vous protéger en fait de l'extérieur de tout ce qu'on a surtout en ce moment et à tomber beaucoup moins malade d'avoir beaucoup moins de problèmes d'intolérance d'allergie etc dont on ne pense pas que ça pourrait venir de là et ça vient pourtant de votre ventre et il y a également la chaîne Vérisme TV donc là vous avez un naturopathe qui vous explique de façon plus scientifique ce qui se passe dans votre corps en fonction de sujet donc je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous y référer et moi j'ai énormément appris avec ça donc vous avez des vidéos à thème etc où là ils vous expliquent vraiment concrètement tout ça je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada